C'est un résultat super encourageant même si les points n'y sont pas parce qu'on fait des super prestations face à des équipes qui sont plus fortes que nous mais on arrive à les accrocher et ça nous encourage à toujours continuer à travailler et ça va payer. Pour le passeur, ça se passe bien ? On s'intègre bien dans l'équipe ? Oui, ça se passe plutôt bien. C'est vrai qu'on a eu des matchs un peu compliqués mais on a montré qu'on avait un collectif qui était plutôt correct. On monte un peu en puissance et on sait que les matchs importants vont arriver même si on a une grosse trêve de trois semaines. On a trois ou quatre matchs à bien négocier pour réussir à se maintenir donc on va essayer de faire en sorte d'y arriver. Alors Simon, quels sont ces matchs harnières ? Demain on se déplace à Châlons donc là, normalement il n'y a pas photo, on devrait perdre 3-0, 3-1 peut-être si on fait une bonne performance mais après on a eu une grande trêve et après on jouera Valet de la Sauer donc on avait battu 3-1 à l'aller. Après on rencontre Viré donc on avait raté le coche au match allé, là il faudra prendre notre revanche et puis vraiment on a coché ce match parce qu'il ne faut pas se rater là-dessus et derrière il y aura Saint-Vitois qui a égalité de points avec nous. On a un set d'avance sur eux ce qui nous permet d'être non-relégable mais voilà c'est vraiment ces trois matchs, Sauer, Vitoy et puis Villers, il faudra tout donner parce que c'est là-dessus que tout va se jouer. Qu'est-ce qu'il faut améliorer alors au sein de votre collectif ? Ce qu'il faut améliorer je pense qu'on a pas mal bossé ces derniers temps donc on n'était pas très performants en bloc défense et puis au service donc là on a bien travaillé ces dernières semaines et voilà sur les derniers matchs ça commence à payer donc il faut continuer sur cette dynamique et puis je pense que ça va le faire. Il y a toujours un petit peu d'ambiance dans la salle à Gérard-Armé ? Ouais ouais c'est de plus en plus sympa, on a joué dans le deuxième gymnase, notre gymnase de repli la semaine dernière et c'est un gymnase qui fait un peu plus de bruit donc on préfère y jouer, les autres équipes n'aiment pas y jouer donc je pense qu'on va continuer à jouer dans le gymnase, on a même eu la chance d'avoir une petite mascotte donc c'était assez sympa pour le petit club qu'on est d'avoir une telle ambiance dans la salle. On est toujours en phase d'apprentissage quelque part dans cette N3 avec un groupe où se détachent quelques cadors, tu en parlais comme Chalon et sinon c'est ouvert ? Ouverts plus ou moins, mais il y a vraiment quelques équipes qui sont au-dessus, c'est Chalon, Strasbourg qu'on a joué la semaine dernière, Nancy donc c'est tous les aspirants pro, c'est vraiment trois équipes qui sont un peu au-dessus du lot mais après chaque match est abordable et sur la phase retour je pense qu'on devrait pouvoir gratter plus de points qu'en phase d'aller. Bonne ... Sous-titrage ST' 501